Bonjour à tous, c'est Séverine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est parti pour les points positifs du mois de mai et il y en a eu pas mal. Je m'excuse par avance pour la voix un peu cassée, grave, et les coupures intempestives qu'il risque d'y avoir dans cette vidéo parce que je suis malade, et que du coup je tousse tout le temps, et que du coup c'est le fait d'avoir cette voix-là, je profite d'avoir encore de la voix pour pouvoir tourner, parce que je pense que d'ici quelques jours, celle-ci va complètement disparaître. Donc on est parti, un mois de mai qui fut quand même très sympathique et bien rempli, donc du coup on y va, on va déjà commencer par le tout premier, bah le premier mai, le week-end du premier mai. Les filles Laura et Sarah, avec donc la fille de Sarah, Maëlys, ont débarqué à la maison. On avait prévu ce petit week-end en secret pour les filles. On leur avait pas dit en fait qu'elles allaient se voir là, sachant que le week-end juste avant on s'était déjà vu, puisqu'on avait fait notre petit week-end à la mer, notre époque où on avait fait un petit vlog et tout. Et on a prévu un week-end juste après. Et Laura a fait croire à Maëlys, donc Sarah et Laura ont fait croire à Maëlys qu'elles allaient dans une petite location à Airbnb comme on avait fait la semaine d'avant. Sauf qu'il s'avère que le Airbnb c'était nous. Et du coup quand Maëlys a toqué à notre porte, c'est Juliette qui a ouvert la porte. Déjà Juliette a dit bah pourquoi ça toque ? Bah je dis je sais pas, elle va ouvrir. C'est tellement, je dis jamais ça à Juliette en fait, donc elle a dû dire, il y a un truc qui cloche. Et quand elle a ouvert, elle s'est retrouvée nénée avec Maëlys et nous on était pliés de rire parce que notre surprise a vraiment bien marché. Parce qu'elle ne s'y attendait absolument pas, surtout que Maëlys n'avait pas compris au début que c'était notre maison. Et je lui ai dit mais tu sais que t'es chez nous, elle a fait oh ! Et puis après c'était parti, on a passé un super week-end. Malgré le fait que Laura se soit tordu sa cheville, comme elle vous l'avait dit sur les réseaux, ça n'a pas empêché qu'on s'est quand même bien marré. On a passé un super week-end, c'est un week-end que j'ai pas vlogué, en fait on a filmé mais pour nous, pour se faire une vidéo souvenir remplie de bêtises et de fou rire. Et voilà, on a vraiment voulu faire ça pour nous. La vidéo que vous avez vue qu'on avait tourné sur ce week-end-là, c'est celle du défi avec les crêpes qu'on a fait et que j'ai déjà publié sur la chaîne. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous la remets là. Mais on avait vraiment bien bien rigolé et ça a été un week-end qui nous a bien reboosté et tout. Alors certes, le retour à la réalité entre guillemets pour la puce, je prends mon café en même temps histoire de m'adoucir un peu la gorge et ne pas tousser tout le temps. Mais le retour a été un peu plus compliqué pour Juliette. Le lundi, en fait les filles sont restées jusqu'au lundi matin, elles ont accompagné Juliette à l'école et tout, puis après elles sont parties. Donc Juliette a eu un petit peu de mal à ce moment-là, mais après ça a été. Et on se revoit bientôt, au moment où je vous donne cette vidéo, on se revoit le week-end qui arrive. Au moment où vous voyez cette vidéo, donc ce sera le vendredi, le lendemain on sera chez Sarah. Voilà. Donc ça, ça a été un super méga gros point et c'était top. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu ? Je me suis fait un petit samedi magasin avec ma mère. Elle avait besoin que je l'emmène pour aller acheter certaines choses pour mettre dans son jardin principalement, les tomates, les choses comme ça. Et du coup, on profite de ces petites journées-là pour être bien toutes les deux et tout. Juliette a passé la journée avec son père, elle s'est éclatée comme d'hab. Quand elle est avec papa, elle fait des bêtises comme elle me dit. J'adore. Et ouais, donc du coup, j'ai fait des petites emplettes. Je lui avais montré ça dans le hall. Je lui ai racheté un pantalon et tout, des petits vêtements pour Juliette. Et le petit plaisir qu'on s'est fait dans cette journée, qu'on adore se faire, c'est aller manger. Alors pour ceux qui connaissent Saint-Quentin, dans la zone du Fayet, il y a une petite zone qui a ouvert en contrebas avec Verbaudet, Jiffy et tout. Et il y a la boulangerie Ange dedans. Donc c'est une chaîne de boulangerie et vous avez possibilité soit d'acheter votre pain ou vos viennoiseries, soit de rester dedans et de manger. Et du coup, on s'est juste régalé parce qu'à chaque fois qu'on y va, c'est trop bon. Leurs sandwiches sont juste délicieux. Leurs desserts, on n'en parle pas. Voilà, donc on s'est fait notre petit plaisir habituel et j'ai ramené un petit plaisir pour mes deux amours à la maison. C'est les pains au chocolat pour le petit déjeuner du lendemain. Et ils étaient trop contents tous les deux parce que le pain au chocolat au petit déj, j'adore. Alors ensuite, autre petit moment positif et tout. Juliette a commencé la piscine avec l'école. Alors elle était un peu mitigée au début sur la première séance mais je pense qu'ils ont fait une séance de test en fait pour voir le niveau des enfants dans l'eau. Donc du coup, ils sont tous passés un par un. Elle m'a dit Oh là là, c'est nul, on est resté une minute dans l'eau et après on est ressorti et tout. Et il s'avère qu'après les autres séances, il s'est avéré qu'ils ont fait des exercices tous ensemble par groupe de niveau. C'est ce que je lui ai dit, je fais voilà, vous devez être classé en groupe de niveau et du coup, ils adaptent les exercices par rapport à votre niveau. En tout cas, maintenant, elle est très contente, elle y va deux fois par semaine. Donc ça lui fait des semaines quand même bien remplies parce qu'elle a donc piscine le mardi, piscine le vendredi et donc c'est les après-midi, les demi-après-midi. Ils y vont pendant une heure et demie. Enfin, une heure et demie, c'est la totalité. C'est monter, se changer, aller dans l'eau, ressort. Voilà. Et le vendredi en plus, elle a toujours son Yosekan. Donc du coup, je peux vous dire que le vendredi soir à la sortie de son sport, je la récupère à la petite cuillère. Elle est vraiment dans un état de fatigue. Heureusement que le week-end est juste derrière parce que, waouh, c'est chaud quand même. Voilà, donc ça c'est cool, elle est très contente. Là hier, ils ont fait une sortie aussi avec l'école et tout ça, donc elle est super contente et tout. Elle voit la fin de l'année arriver et elle me dit, maman, je suis pressée d'être en vacances mais en même temps, je n'ai pas envie parce que j'aime ma maîtresse. Alors, c'est une des plus belles choses qu'on puisse dire dans le sens où, ça veut dire que cette année, c'était top. Elle adore sa maîtresse, sa maîtresse est très gentille et tout ça et elle appréhende un peu le CE1 parce que, bah, ça va être une nouvelle maîtresse, ça va être une nouvelle classe. Est-ce qu'elle va être avec ses copains ? Est-ce que, parce que d'après ce que j'ai compris, ils allaient un peu éclater les classes pour un peu les mixer et tout donc elle a peur de ne plus être avec les copains qu'elle apprécie et tout mais en même temps, voilà, la fin de l'année approche et je n'ai pas encore vu passer cette année scolaire, c'est un truc de dingue. Voilà, je suis en train de regarder dans le retour de la caméra mais je suis quand même bien... Hein ? Voilà, c'est pas de tourpeau les nuits en ce moment. Donc ça, c'était pour la puce. Ensuite, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu que le week-end du 21 mai, donc le samedi 21 mai, j'ai été au Stade de France pour aller voir Indochine en concert. Ça faisait trois ans que je ne vous avais pas vu en concert. Alors, je vous remets dans le contexte, Indochine, c'est une passion que j'ai depuis 19 ans, j'avais calculé. Bah, depuis l'âge de 19 ans, de toute façon, 19 ans, 19 ans, mais c'est ça parce que j'en ai 38. Et en gros, avant d'avoir Juliette, j'avais fait énormément, 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 énormément de concerts et surtout sur la dernière tournée qu'il y avait eu sur l'album du Black City Parade, j'avais fait énormément de dates et tout. Et après, ma vie a changé puisque j'ai eu ma puce, on a acheté notre maison et tout. Donc, du coup, je me suis calmée. Voilà, la priorité avait changé. Et maintenant, quand ils font des concerts sur les tournées et tout, je vais faire peut-être une ou deux dates par-ci, par-là. Et du coup, là, c'était le Stade de France pour la tournée des 40 ans du groupe. Date qui devait avoir lieu l'année d'avant, mais le Covid en a décidé autrement. Et là, du coup, cette fois-ci, ça a eu lieu. Donc, on était plus de 97 000 dans le Stade de France. Je n'avais encore jamais vu ça de ma vie. C'est impressionnant. Je vous avais partagé en story Insta les extraits du concert. Si vous n'avez pas vu ces stories et tout et que vous voulez voir un petit peu, vous allez sur Internet et vous tapez Indochine Stade de France 40 ans, vous allez trouver des visuels. C'était incroyable. Ça m'a fait énormément de bien de revivre un concert. Ça faisait trois ans que je n'avais pas mis les pieds dans un stade ou dans une salle pour un concert. Et je ne vous cache pas que ça fait énormément de bien de retrouver cette euphorie qu'on avait il y a dix ans. Ça pique. On se rend compte qu'on n'a plus la même endurance qu'on avait il y a dix ans parce que je vous avais fait une vidéo où je vous parle de ma passion d'Indochine. Je vous remets le lien. C'était une story time. Mais en gros, il y a dix ans, j'enchaînais les dates avec très peu de sommeil entre les nuits, entre deux dates qui se suivaient, par exemple. Je faisais la queue des journées entières. J'étais devant, dans la fosse, accrochée à la barrière, à sauter pendant des heures parce que les concerts à l'Indochine, c'est minimum deux heures et demie. Et là, maintenant, je vois que j'étais contente d'avoir mon siège derrière moi au Stade de France pour m'asseoir un peu parce que c'était fatigant mais c'était génial. Donc ça, c'est top. Et ouais, je suis heureuse d'avoir vécu ça avec deux de mes amis que je connais depuis la tournée donc d'il y a dix ans celle du Black City Tour. J'ai rencontré des amis sur cette tournée-là qui sont devenus des amis très très proches et je suis très heureuse. Et voilà, et du coup, pour ceux qui me suivent sur Instagram ou si vous voulez me rejoindre sur Instagram, je refais une date pour cette tournée au mois de juillet. Le 2 juillet, je ne dis pas de bêtises, comme ça a changé, je mélange les dates. C'est ça, c'est le 2 juillet, le samedi. Je fais une date à Lille au stade Pierre-Moroy. Donc là, cette fois-ci, on n'est pas en gradin, on est en fosse. On a dit qu'on allait essayer de voir pour ne pas arriver trop tard, pour être plutôt bien placé. Et voilà, donc c'est cool. Si jamais vous êtes dans le coin, d'ailleurs, vous êtes sur ce concert-là parce que je sais, vous étiez beaucoup, quand même beaucoup, vous étiez beaucoup à être là au stade de France à me dire « Ah, on y était, on y était ! » Mais bon, 97 000 personnes, c'est compliqué de se croiser. Je suis rentrée, je me suis assise, voilà. Mais en tout cas, c'était un très bon moment et dans cette journée-là aussi, on s'est fait un petit resto avec une de nos amis qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps à cause du Covid. Et voilà, on a retrouvé d'autres personnes. Enfin bref, ça a fait plaisir de repartir dans cette joie et ça a fait beaucoup de bien. Ensuite, autre moment de joie, il y a eu la fête des mères qui a eu lieu le week-end dernier. Alors Juliette, cette année, a voulu aller à Kiabi avec papa pour choisir des cadeaux pour maman. Donc papa l'a laissé choisir en partie, enfin il donnait son avis en fait. Elle disait « Ah, ça c'est beau, ça c'est beau » et tout ça. Et je suis très contente parce que c'est des petites choses qu'elle a choisies. Et ma fille a bon goût, je suis contente. Elle m'a pris des boucles d'oreilles. Donc c'est un lot de trois boucles d'oreilles. Enfin, trois paires, pas trois boucles d'oreilles. Et deux t-shirts. Donc un débardeur, ça c'est papa qui a choisi. C'est un débardeur qui est tout simple mais qui va super bien aller avec mes shorts en été parce que je n'en avais pas des comme ça. Donc ça c'est cool. Et aussi un t-shirt qu'il faut que j'aille changer d'ailleurs parce qu'ils ont pris la taille trop grande. En fait, Jean-Luc m'a dit, il me dit « J'ai hésité sur la taille ». Et il me fait « Je n'ai pas osé prendre la taille en dessous » et en fait, les t-shirts qui habillent, je mets du L. Alors que j'ai tendance à mettre du XL en haut, ben là je mets du L parce qu'ils taillent quand même assez large. Donc du coup, du coup, j'irai l'échanger mais voilà, j'étais trop contente. Elle m'a fait un milliard de dessins. Elle a fait une carte avec papa quand je n'étais pas là, quand j'étais au concert d'Indochine. Elle a fait ça, je vous l'ai partagé sur Instagram. Elle a fait une carte avec papa, une carte à l'école. En fait, la maîtresse leur a donné une petite carte, ils ont écrit un texte dedans. Elle m'a fait un dessin avec un petit mot derrière. Et elle m'a fait aussi un espèce de petit cadre. En fait, elle a compris la technique de je colle un pied derrière une image et quand je le pose, ça tient. Voilà. Donc elle m'a fabriqué ça toute seule. Je ne l'ai pas vu venir. En fait, il fait à me la donner. Je trouvais ça trop beau, trop bien fait et tout. Voilà. Donc c'était un dimanche qui était... Heureusement qu'il y avait la fête des mères parce que j'étais malade comme je ne sais pas quoi. C'était il y a quelques jours. Et en gros, j'ai passé mon dimanche à ne pas faire grand-chose parce que j'étais KO à plat. Alors vous avez peut-être plusieurs à me dire vous avez peut-être attrapé le Covid et tout. Non, ne vous inquiétez pas, ça c'est déjà fait. Je ne vous en ai juste pas parlé sur les réseaux parce que je n'avais pas forcément envie d'en parler plus que ça. Mais on y est passé. Merci. Mais voilà. Non, non, j'ai juste attrapé une espèce de traquillite ou laryngite comme j'attrape régulièrement quand ma fille est malade. Je chope ces microbes. Voilà. C'est le partage. Partageons tout. Partageons la joie, le bonheur et les microbes. Mais voilà. Donc en tout cas, c'était top. Le samedi, juste avant, en fait, on a été au restaurant avec ma maman pour la fête des mères aussi. Du coup, on a fait ça le samedi parce qu'on a tous préféré faire ça le samedi. Et heureusement parce que vu dans l'état où j'étais le dimanche, je ne suis pas sûre que j'aurais pu assumer la journée vu dans l'état où j'étais le dimanche. Et en fait, du coup, on s'est fait un petit resto. On aime beaucoup manger au restaurant Crocodile. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. J'adore ces restos. ils sont trop bien. Soit vous mangez dans le wagon de train, soit vous mangez dans le resto. Mais on est super bien. Et du coup, après, comme on était sur Saint-Quentin, toujours, alors je précise, Saint-Quentin, celui du 02, parce que vous êtes beaucoup à me dire, Saint-Quentin en Yvelines dans le 78 ? Non, non, je suis dans le 02. Et du coup, on a été faire une petite balade au parc d'Îles. Toujours à Saint-Quentin. Et ce parc est à la fois un parc où vous pouvez vous balader tranquillement, vous pouvez pique-niquer, vous pouvez faire de l'accrobranche, vous pouvez faire... Il n'y a pas encore de mini-golf, mais je pense qu'un jour ça ne va pas tarder. Et vous avez une ferme, une espèce de ferme pédagogique un peu, et un autre parc animalier où ils accueillent des animaux soit en danger, soit qui récupèrent d'autres parcs animaliers, soit des animaux en voie de disparition et tout ça. Et du coup, c'est top. C'est un parc qui est totalement gratuit, mais qui est juste tépite, trop bien. Et voilà, on y apprend pas mal de choses. Je ne suis pas une grande fan de parc animalier, mais celui-ci, c'est vraiment pour sauvegarder ses animaux et c'est important. Il y a des animaux, on voit, il en reste très peu dans le monde, donc le fait de pouvoir les sauvegarder et tout, je trouve ça bien. Voilà, on a fait cette petite balade, petit tour de manège, petit moment de bonheur pour Juliette, il n'y a pas à dire, il n'y a pas d'âge pour le manège, honnêtement, je serais bien montée sur un cheval de bois. En fait, les manèges comme ça, la plupart du temps, j'y monte, mais c'est dans les pari-attractions, genre Disney, Astérix et tout, on monte sur les chevaux sans problème. Par contre, dans les manèges qu'on voit dehors, on a toujours du mal à monter dessus parce qu'il y a toujours les gens qui font mais qu'est-ce qu'elle fait ? Entre autres. Et voilà, et autrement, quoi d'autre ? On a eu ce fameux week-end de 4 jours, 5 jours même puisque Jeannac a posé son mercredi parce que Juliette n'a pas école le mercredi matin donc du coup, Jeannac a profité pour poser le mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Il a posé mercredi et vendredi quoi et comme ça, ça a pu y aller un peu à la cool à la maison c'est-à-dire que pas de réveil pour personne le matin, ça fait beaucoup de bien. Ça a reposé un petit peu parce qu'il n'y a pas à dire mais les vacances scolaires, nous, on était les premiers en vacances donc les dernières vacances pour Juliette datent du mois de... d'avril. Donc ouais, fin avril et du coup, la fatigue commence à être là surtout que là, ils ont attaqué la piscine et tout. Ça commence à être dur, les microbes s'installent, la preuve, mais après, le temps qu'on a eu, c'est pas exceptionnel. Donc ouais, ces 5 jours, on fait du bien pour le repos pour tout le monde. Maintenant, on est parti pour la dernière ligne droite chose aussi qu'on a eu ce petit moment de joie qu'on a eu au mois de mai ce qu'on a réservé pour nos vacances d'été. Alors, on part pas longtemps, on part une petite semaine mais c'est une petite semaine où on va se le faire à la cool parce qu'après, on a pas mal de choses à faire sur l'extérieur de la maison encore comme tous les ans avec Janek. Donc là, cette année, on s'est lancé un objectif pour l'arrière de la maison parce qu'on avait commencé mais on n'avait pas fini parce que je vous rappelle l'été qu'on a eu l'année dernière où on a absolument... on a pratiquement pas pu bosser dehors puisqu'on a eu un été de flotte. Donc, le seul moment où on a eu beau temps c'est quand on est parti en vacances pendant 10 jours. On est parti, il faisait beau, enfin, il faisait un temps pourri chez nous, on est arrivé, il faisait un soleil de dingue. On est reparti de là-bas, il pleuvait, on est arrivé à la maison, il pleuvait et ça a été après tout l'été pourri comme ça. Donc du coup, on a très peu avancé. Je vous le souviens, on a semé le gazon sous la flotte pour avancer ce qu'on avait commencé histoire que les mauvaises herbes repoussent pas où on avait dégagé. Donc là, on croise les doigts pour avoir un été ni trop chaud, ni trop froid, ni trop merdique, enfin bref, au pire, on bossera très tôt le matin ou très tard le soir. Mais du coup, voilà, on s'est vraiment mis un objectif pour vraiment finir ce qu'on veut finir qu'on a pas pu faire l'été dernier. Et voilà, mais ouais, on était content, on a réservé, on va pas très très loin mais franchement, c'est un coin qu'on aime beaucoup. On a trouvé un truc à 150 mètres de la plage, que demander de mieux, en passant par Airbnb. Donc ça, c'est cool. Je vous dirai d'ailleurs pendant où j'y pense. C'est pas forcément rapport avec la vidéo mais il va y avoir un moment où pendant le mois de juillet parce que j'annac à ces vacances en juillet où il y aura pas de vidéo pendant un petit moment parce que je m'accorderai toujours la pause que je m'accorde en juillet en général 15 jours sans vidéo. Sachant que quand on partira, je vous ferai des vlogs sur ce qu'on va faire et tout et que je publierai en décalé sur la suite. Et voilà. Et dernière petite chose, la boutique. La boutique va toujours bien. Je suis toujours très contente. J'ai des retours qui me vont vraiment droit au cœur quand on m'envoie des messages en me disant j'ai offert ta suspension ou ton aimant à telle personne et tout. Elle a trouvé ça magnifique, elle a trouvé ça trop beau. Là, j'ai eu encore une d'entre vous qui m'a envoyé un mail hier. Elle m'a dit est-ce que je peux t'envoyer le commentaire de ma maman sur l'aimant que tu lui as fait et tout. Je dis oui, oui, bien sûr et tout ça. Je dis si tu veux je le partagerai. Elle m'a dit oui justement on voudrait montrer qu'on est super content de ce qu'on a commandé et tout. Donc ça, ça fait énormément plaisir. Du coup, voilà, sachant que là je suis un peu comme ça parce que je vais vous présenter des nouveautés pour la boutique qui sont complètement différentes des suspensions et aimants c'est-à-dire que ça ne s'accroche pas au mur ou sur une surface aimantée et je stresse un peu parce que j'ai peur en fait que ça ne vous plaise pas après ça va peut-être vous plaire et je vais peut-être avoir du boulot par-dessus la tête je ne sais pas mais voilà et moi je suis toujours en train de chercher des marchés d'artisans pour pouvoir exposer cet été parce que voilà c'est vraiment c'est vraiment ce que j'aimerais faire en fait autre que discuter par mail comme je le fais avec vous j'aimerais aussi pouvoir discuter en direct et avoir le retour en direct des gens quand ils passent devant le stand et qu'ils disent oh wow c'est bien ça oh moi j'aime pas j'aime bien entendre ce que les gens pensent que pour s'améliorer il faut avoir toutes les critiques possibles et tout et voilà donc j'aimerais vraiment pouvoir faire ça donc pour l'instant je n'ai pas encore trouvé qui accepte des petits artisans comme moi mais je vais trouver je ne perds pas espoir clairement je ne lâche pas et voilà je vais m'arrêter là parce que je tousse non-stop j'ai du mal à faire une phrase complète sans m'étouffer comme d'habitude en dessous de cette vidéo n'hésitez pas à mettre en commentaire vos points positifs du mois que ce soit pour vous un film à vos yeux mais qui vous ont vraiment rempli de bonheur il n'y a pas besoin de comment de trucs de dingo qui coûtent une fortune pour pouvoir être heureux regardez moi je vous ai dit on s'est fait un petit resto ou alors on a été se balader dans le parc ou ou le bonheur pour Juliette c'est d'aller à la piscine avec l'école ou enfin voilà bref et comme d'habitude je vous le dis il n'y a pas de petit bonheur il n'y a pas de tout petit bonheur il y a juste des bonheurs simples et il n'y a pas besoin de beaucoup pour avoir des bonheurs simples comme ça voilà je vous laisse là n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez aimée vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et comme je vous l'ai dit petit commentaire en dessous je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye Béééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé